Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une mission qui s'appelle la Condition de l'Homme. Merde ! J'oublie toujours que Clara n'est pas habituée à tout ça. Je vais finir par l'effrayer si je fais pas attention. Crispine va me permettre d'accéder aux enchères, c'est ma seule chance d'approcher Irak. Mais pour ça il doit disparaître. Elle fait suite à la mission au jeu de pistes. Et donc, on doit usurper l'identité de Crispine. Pirater le terminal CTO-S comme vous avez vu. Et lui voler son identité. Il faut simplement le neutraliser en fait. C'est trop exposé ici. Alors elle est bien gardée. Vaut mieux que je sois discret. Elle est bien protégée. Ah ouais, même si il y a une cinématique. Il faut... Je sais pas si c'est passé. Je voulais passer rapidement. Monsieur Queen, tiens à ce que votre première visite à Chicago soit inoubliable. C'est une cinématique qui commence. Fait un joli bruit hein ! Exotique et rapide ! On va faire la belle chance de Crispine. Monsieur Queen ne savait pas quelle couleur vous plairait. Alors... Nous choisissez. Il est un petit ordure. Cela vit en passant. C'est foulle quelqu'un. zéro. Cécum please. Pour ce moment, qu'elle soit prête à mourir. Je suisicate ! Il doit avoir le planning ou quelque chose dans son téléphone. Je ne peux pas le laisser s'enfuir. Donc je vous dis tout honnête, n'essayez pas de le pénétrer à l'intérieur. Vous allez vous casser les dents. C'est carrément. Ils sont véritablement nombreux. En fait, il suffit tout simplement d'entendre que le spin va sortir. Et on va le choper, on va l'autoraliser. Et vous voyez, hop, il a... Et il sort. Descendez-le ! Merde ! J'ai oublié à l'éviter. Je ne vais pas tourner autour du pot comme mes associés. On m'a chargé de m'occuper de vous et je connais bien vos hobbies. Si vous désirez terrer les filles après avoir quitté le pays, c'est votre affaire. Mais ne vous avisez pas de mettre M. Queen dans l'embarras pendant votre séjour à Chicago. On a un cadeau pour vous à l'Infinite 92. Demandez le menu Poppy. Oui, on vous remettra votre invitation pour la vente aux enchères. Donc on voit qu'on va faire un vrai petit chien au pied pour tirer les femmes. Apparemment, ce pervers de Crispin devait récupérer quelque chose dans le club Infinite 92. Il appelle ça le menu Poppy. Infinite 92. Pas de résultat officiel. On en parle dans quelques fils de discussion ici. Ah, donc c'est un club fétichiste pour messieurs. Clandestins, évidemment. Donc le menu Poppy, ce serait une femme ? Ça collerait aux infos que Queen avait sur Crispin. Je suis pas sûre que Poppy aurait survécu à la rencontre. C'est quoi exactement cette vente aux enchères ? Je crois qu'on connaît tous les deux la réponse. Bon, je vais au club. L'invitation de Crispin est là-bas. Ah ! En plus, j'ai bien fait le premier. Je vais avoir quelque chose de récession. Donc voilà, on a lui et on est nous. Il y a un 4ème qui est pas confirmé de lui aussi. Même si on a des infos, on a un carré. Il y a du sable d'infos. Et quand on a des exécutifs. Donc je vous le dis, on va faire un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est utile, quoi. Alors, je ferai les passants. Et là, on va s'en trouver au club. Infinity-92. Et vous allez voir de quoi t'es chargé par le petit cadeau pour Crispin. De la part de Queen. Ok. Me voilà enfin prêt pour le bal des monstres. Je reste concentré. Je parle le moins possible. Si Crispin est aussi pervers que ça, je risque d'attirer l'attention. Je trouve l'invitation aux enchères et je me tire. Petite cinématique. Le menu Poppy. C'est un très bon choix, Monsieur Crispin. Un plat délicieux spécialement préparé pour vous. Nous allons garder vos armes. Et on se prend le menu Poppy qui était prévu pour Crispin. On est désarmé. Par ici, je vous prie, Monsieur Crispin. Et où sont vos gardes personnels, Monsieur? dans les embouteillages. Monsieur Quinn tenait à s'assurer de votre confort. Et en son nom, nous vous offrons ce petit cadeau. Profitez-en. Autant qu'il vous plaira, Monsieur. Donc on voit qu'on a une réputation de Crispin et on nous confond avec lui. Et on va faire la connaissance. Tu remontes de moi. Alors c'est toi mon petit cadeau. C'est quoi ton nom? Poppy? Encore des bennes. J'ai entendu parler de vous. De ce que vous faites aux filles. C'est pas du tout ce que tu... C'est pas grave. Laisse tomber. Monsieur Crispin? Tout se passe comme vous voulez? Interrompez-moi encore une fois et c'est vous le suivant. Je te ferai aucun mal. Je peux t'aider. Viens avec moi. Non! Non! Ils me retrouvent. Ils ont dit que vous étiez un monstre. Vous n'êtes pas Crispin? C'est pas vous. Je m'appelle Pierce. C'est une énorme beauté. C'est une énorme beauté. On n'est pas que Crispin. On est là pour te sauver. On va voir un petit peu avec qui on avait affaire. On a bien vu. On sort du club. On va voir une petite conversation vocale. Téléphonique. Avec notre ami Clara. On va voir un petit peu dur pour vous. On va voir un petit peu dur pour vous. Et voilà notre petite voiture. J'ai besoin d'un service. Il faut que je fasse sortir Poppy de cet endroit. Appelle l'Infinite 92 et fais-toi passer pour mon assistante. Et dis-leur que j'insiste pour que Poppy me soit remise lors des enchères. D'accord. Elle y sera. Je prends tout ce qu'il faut. Peut-être que Crispin devait mourir. Mais au moins, on peut sauver cette fille. C'est déjà ça, non? Je crois pas que les choses soient aussi simples. Mais on va la tirer de cet enfer. C'est la fin de la vidéo. On se retrouve très prochainement pour un prochain replay. N'hésitez pas à passer sur la chaîne. A bientôt.